Ils ont souffert dans leur chair, ils ont éprouvé la haine qui consomme de l'intérieur, et pourtant ils ont su pardonner un jour et se relever. L'altergité est allée à la rencontre du créateur des Journées du Pardon, Olivier Clair. Le pardon c'est un incroyable outil, c'est probablement un des outils les plus puissants. On lâche prise sur quelque chose qui s'est passé, qui nous a fait du mal. Si on le souhaite, surtout maintenant, et je pense à Olivier Clair ou plein d'autres auteurs qui parlent du pardon d'une manière merveilleuse, c'est possible. La définition que j'utilise le plus souvent pour parler du pardon, je dis c'est la guérison des blessures du cœur. Je vis un drame et là quelque chose meurt en moi, quelque chose tarit, la source de l'amour du cœur tarit. Et là je sonde dans ce que Saint Jean de la Croix appelait la nuit noire de l'âme. Je connais le désespoir, je connais l'anéantissement. Et puis un jour ce chemin du pardon se fait, alors les chemins sont divers pour les uns et les autres, mais quand l'amour renaît de ses cendres, quand il y a cette résurrection de l'amour, il a une qualité qui est tout à fait extraordinaire. Au Journée du Pardon que j'organise tous les ans, l'année dernière nous avions une femme, Jean Fowry, qui est venue d'Afrique du Sud. Sa fille à 23 ans a été victime d'un attentat. Elle a été tuée comme de nombreux étudiants dans une taverne. Jean a pu retrouver dix ans plus tard l'homme qui a commandité cet attentat. J'ai eu cette perception d'une personne vile. Pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un whose daughter mourait comme résultat de mon commande. Ils ont fait un tel chemin l'un vers l'autre, cette femme blanche, l'Afrique du Sud, cet homme noir, qu'il y a eu non seulement pardon, il y a eu réconciliation, mais lui a eu l'idée de créer une fondation qui porte le nom de cette jeune fille décédée, la fondation Lindy Fowry. Et aujourd'hui, ensemble, cet homme et cette femme parcourent le monde, portant un message de pardon, de paix. On a fait aussi intervenir au Journée du Pardon l'année dernière, Bassam Aramin, qui est un palestinien, et Mishal Poundak Sagi, qui est une israélienne. Les deux sont membres de la même association à Jérusalem, qui s'appelle Parent Circle, le cercle des parents, qui est une association qui a comme triste ticket d'entrée le fait d'avoir perdu un proche dans le conflit israélo-palestinien. Ils font publiquement des transfusions de sang entre palestiniens et israéliens. On les voit raccordés l'un à l'autre, avec ce message très fort en disant, mais comment ensuite voulez-vous tirer sur quelqu'un dans les veines duquel coule votre propre sang ? Le pardon n'est pas nécessairement religieux. Bien sûr, si quelqu'un a une tradition religieuse, suit une voie spirituelle, ça aide. Mais il y a des gens qui sont athées, qui sont agnostiques, et qui peuvent tout à fait faire un chemin vers le pardon. On peut y arriver avec beaucoup d'outils. Les neuf étapes du pardon de Fred Luskin. Après, vous avez la méthode hawaïenne dont on parle beaucoup depuis cinq ou six ans, qui s'appelle Ho'oponopono. Moi, j'en transmets une, qui est celle que j'ai reçue de Miguel Ruiz au Mexique en 1999, que j'ai appelée le don du pardon, qui a donné naissance aujourd'hui au cercle de pardon qui se multiplie. Il y en a une soixantaine dans toute la francophonie. Je suis convaincu que le pardon est une des clés qui nous permettra de passer de ce monde-ci à ce monde auquel toute une portion de la population aspire aujourd'hui, plus équilibrée, plus sain, plus épanouie, avec un plus beau rapport à l'environnement, une éducation plus humaine, etc. Je m'empresse d'ajouter que c'est pas parce qu'on guérit son cœur qu'on doit devenir stupide pour autant. On a aussi une tête. Je suis aussi capable de réfléchir, de dire, ces actes-là, il faut que la personne soit mise face à ce qu'elle a fait, face aux conséquences. On a la justice pour ça, on a la police, on a le tribunal. Mais il y a un monde de différences en allant chercher la vengeance au tribunal ou en allant chercher justice. C'est-à-dire en y allant avec le cœur qui est encore déchiré, qui est encore malade, ou en y allant alors que le cœur est en paix. Tout ça, c'est un choix qui doit venir de l'intérieur parce qu'on le veut, on le souhaite, et on souhaite se libérer et on souhaite s'offrir ce cadeau. Il n'y a aucune obligation.